Le lien entre la commune de Paris est le titre de ma conférence ce soir Une république au Japon appelée soit la république de Ezo soit la république de Hakodate ici au Japon Quel est le lien donc ? En fait, il n'y a aucun lien direct seule la détermination du refus de la défaite Pour les communards, le refus de la défaite de Sedan Pour les troupes fidèles aux Shogun c'est-à-dire les Bakugun, comme on dit en japonais le refus de la défaite de Toba Fushimi contre les troupes dites impériales Kangun Cet esprit de résistance fait le lien entre ces deux événements à quelques deux ans d'intervalle Deux guerres civiles aux deux extrémités du continent eurasien Au Japon, nous avons la guerre de Boshin Boshin voulant dire l'année du dragon donc la guerre de l'année du dragon entre les partisans du Shogun et les partisans de l'empereur En France, c'est la guerre fratricide entre les communards et les Versaillais Le Japon et la France se trouvent ainsi divisés en deux parties pour une courte durée de six mois On a d'un côté le Japon avec un empereur dont le pouvoir politique est rétabli et qui s'installe dans l'ancien palais du Shogun Aido rebaptisé Tokyo et nous avons une éphémère république indépendante Aezo qui est aujourd'hui nommée Hokkaido De l'autre côté, on a la France avec la commune de Paris et la troisième république naissante qui remplace le second empire de Napoléon III Si aucun Japonais ne participe pas aux événements de la commune de Paris en revanche, une poignée de Français militaires dirigés par Jules Brunet vont s'impliquer dans ce dernier épisode de la guerre de Boshin qui, à l'instar de la commune se termina à Hakodate avec la réédition des partisans du refus de la défaite Mais avant d'entrer dans le vif du sujet je tiens à rappeler brièvement le contexte ou l'environnement qui menace les Français au Japon et ces Français ensuite à combattre aux côtés des derniers partisans du Shogun C'est la France qui vient officiellement à la rencontre du Japon dès 1844 au royaume des Ryukyu aujourd'hui département d'Oppinawa puis en 1846 à Nagasaki On voit ici un commandant d'un navire français donc en 1846 à Nagasaki dix ans plus tard de nouveau à Hakodate et de nouveau à Nagasaki la même année afin d'essayer de nouer des relations avec l'architecte à Nagasaki en 1855 les représentants du Shogun sont prêts à signer un traité d'amitié mais le représentant français tardi de Montravel n'a pas reçu les pleins pouvoirs pour signer un traité au nom de Napoléon III C'est un peu la honte et le côté japonais est assez surpris de cette situation donc il faut attendre il faut attendre le 9 octobre 1858 pour que le baron Jean-Baptiste Gros ici à gauche signe à Edo le premier traité de paix d'amitié et de commerce avec l'empire du soleil levant à droite c'est Tokugawa Iemochi traité on voit donc qui a été signé par à gauche la signature de Tokugawa Iemochi et à droite la signature du baron traité qui marque officiellement le début des relations diplomatiques entre les deux nations sur le plan politique la France du second empire suit son allié du moment la Grande-Bretagne dans le cadre de l'entente cordiale en revanche sur le plan économique la France recherche d'urgence un pays partenaire capable de lui fournir un produit stratégique pour son commerce extérieur ce produit stratégique c'est la soie grège ou le fil de soie en effet au milieu du 19e siècle l'économie du second empire repose sur son industrie textile de la soie qui occupe la première place mondiale et dont les produits transformés forment le premier poste des exportations cependant entre 1855 et 1860 deux maladies la pébrine et la flasherie viennent ruiner et mettre en péril cette industrie cirricicone les dépêches du premier représentant de la France au Japon Duchesne de Bellecourt arrivé en septembre 1859 confirment que le fil de soie du Japon pourra pallier la pénurie qui sévit en France et en quantité et en qualité exporté vers la région de Lyon capitale mondiale de la soie le fil de soie ou soie grège du Japon va permettre à l'industrie cirricicole française de maintenir sa place et de satisfaire une demande mondiale croissante nouvelle route de la soie cette fois maritime s'ouvre entre Yokohama et Marseille et jusqu'à Lyon le deuxième représentant de la France c'est Léon Roche ici dans la photo de gauche et le personnage à gauche Léon Roche donc arrivé à Edo en 1864 originaire de Grenoble en négociant en négociant avec le shogun Iemochi à droite s'assure d'abord d'un approvisionnement régulier en soie on le voit ici négocié Léon Roche est ici et puis la délégation japonaise nous sommes dans le château de Edo donc il s'assure d'abord d'un approvisionnement en soie grège vers la France un approvisionnement régulier puis obtient la levée de l'interdiction d'exportation des graines de verre à soie de l'archipel les seuls à résister aux deux maladies comme va le confirmer en 1866 un rapport d'un chercheur alors incogné Louis Pasteur qui travaillait à Montpellier donc les bombics du Japon exportés par des sociétés comme Esteliliental que l'on voit ici les bombics du Japon en tant que graines de verre à soie vont régénérer et sauver la céréciculture des régions de Lyon de la vallée du Rhône du Vivaré et des Cévennes ici on voit des publicités donc de vente des graines de verre à soie du Japon dans le moniteur des soies publié à Lyon donc sous l'impulsion du 14e Shogun Tokugawa Iemochi et de Léon Roche une relation d'interdépendance j'insiste sur ce terme interdépendance et de confiance s'installe entre les deux pays en effet la France achète au Japon ses besoins en graines de verre à soie et en soie grège en contrepartie la France accepte d'apporter au Japon ses dernières technologies et innovations en matière de construction navale de sidérurgie d'armement de filature et d'extraction des minerais la France participe ainsi à la modernisation de l'archipel dès 1865 c'est d'abord comme on le voit ici la construction de l'arsenal de Yokosuka toujours en service aujourd'hui à partir de 1865 jusqu'en 1876 10 ans de travaux avec 55 ingénieurs français dirigés par l'ingénieur polytechnicien Léonce Vernis puis ensuite c'est l'envoi d'une mission militaire pour moderniser l'armée du shogun et établir une industrie d'armement cette première mission que l'on voit ici dans un article du Monde illustré cette première mission militaire française est accueillie en janvier 1867 avec enthousiasme par les autorités militaires locales on voit ici la photo de départ c'était un grand événement en France donc il y a eu une photo de souvenir qui est prise et donc la composition de cette mission militaire avait été définitivement arrêtée à Paris le 3 novembre 1866 par le maréchal Randon ministre de la guerre les membres furent choisis parmi les meilleurs éléments de l'élite de l'armée de terre c'est le capitaine d'état-major Charles Sulpice Jules Chanoine que l'on voit ici debout au centre on peut voir aussi sa photo si vous voulez le voici mais on le voit mieux là sur cette photo donc c'est le capitaine d'état-major Charles Sulpice Jules Chanoine qui fut désigné comme chef de la mission composé au départ de 15 instructeurs que l'on voit ici de cette liste nous citerons ceux qui vont rester au Japon donc on va voir la liste donc vous voyez la liste des 15 instructeurs de cette liste nous citerons ceux qui vont rester au Japon pour soutenir les partisans du refus de la défaite on a d'abord bien sûr Jules Brunet Jules Brunet est un lieutenant d'artillerie hors cadre qui sera promu capitaine quelques mois après son arrivée au Japon et qui comme pendant la campagne du Mexique auquel il participa servira de correspondant à l'hebdomadaire le monde illustré car Brunet était aussi un fin dessinateur au crayon et un aquarilliste de talent il y a ensuite Jean Marlin sergent au bataillon de chasseurs à pied de la garde sous instructeur de l'infanterie on a ensuite Arthur Fortan maréchal des logis au régiment d'artillerie de la garde sous instructeur de l'artillerie François Bouffier sergent et sous instructeur de l'infanterie et bien sûr nous avons André Cazeneuve qui est un brigadier d'Eara intégré à la mission dès son arrivée au Japon lorsqu'il remet au shogun Yoshinobu les 26 chevaux cadeau de Napoléon III en retour des 15 000 cartons de graines de verre à soie cadeau du shogun Iemochi mort hélas en août 1866 c'est le nouveau shogun au centre Yoshinobu Tokugawa Yoshinobu qui reçoit ses 26 chevaux dont 8 juments on le voit avec l'uniforme que Napoléon III à gauche lui a offert et on le voit ensuite monté un des chevaux des 26 chevaux envoyés comme cadeau par Napoléon III au total la mission sera composée de 18 instructeurs y compris le chef de la mission mais nous n'entrerons pas dans les détails de l'instruction je vous laisse consulter mon livre Soie et Lumière qui donne des détails de toute cette instruction arrivée au Japon en 1867 la mission s'installe d'abord dans la caserne de Ota à Yokohama puis à Edo en fin octobre elle dispense son enseignement pendant un an jusqu'au début de l'année 1868 date à laquelle éclatèrent les premiers combats entre les troupes des clans du sud de Choshu et de Satsuma et les troupes du Bakufu celles du gouvernement shogunal ainsi dénommées en japonais ces premiers combats marquent le début de cette guerre civile Boshin Senso la guerre de Boshin qui mènera à la restauration du pouvoir politique de l'empereur Meiji Dès le début des hostilités la mission militaire reçut l'ordre de Paris de se retirer temporairement à Yokohama et d'attendre les développements de la situation intérieure sous la protection de la marine française dont certains navires de l'escadre des mers de Chine stationnés dans la rade de Yokohama on voit ici de nouveau des aquarelles une aquarelle de Brunet et on voit dans le fond la concession internationale de Yokohama on voit également ici une autre image enfin une autre aquarelle par Brunet qui montre les soldats français au repos en attendant que la situation se décante le maréchal Randon donc le ministre de la guerre écrivit directement au capitaine Chanoine qu'il fallait agir avec prudence réserve et circonspection d'autant que pendant la durée des hostilités les grandes puissances avaient décidé de rester neutres Léon Roche fut rappelé en France en juin 1868 et remplacé immédiatement par Maxime Outré que vous voyez ici sur cette photo le nouveau gouvernement de Meiji lui fait savoir en septembre que la mission militaire française n'était plus considérée comme étant au service du Japon et qu'il était expressément demandé à ses membres de quitter l'archipel le voyage de retour de la France le voyage de retour en France de la mission est fixé au 18 octobre 1868 plusieurs membres manquent à la peine en effet le capitaine Brunet était mécontent de la politique suivie par le successeur de Léon Roche donc Maxime Outré et souhaitait soutenir la cause du Bakoufou dont l'armée des 50 000 hommes pouvait encore arrêter l'avancée des troupes dites impériales Brunet avec Cazeneuve rejoignit le matin du 4 octobre 1868 l'amiral Enomoto Kamangilo en effet avant de s'appeler Takeaki il s'appelait Kamangilo puis il s'appellera Enomoto Buyo qui quittait la rade de Shinagawa avec 8 bâtiments de la flotte du Bakoufou afin de porter la résistance dans le nord qui soutenait le chevaux Brunet respectueux des règlements militaires n'avait pas oublié de faire déposer sur le bureau de son supérieur Chanwan deux démissions l'une adressée au ministre de la guerre et l'autre adressée directement à l'empereur Napoléon III en voici quelques passages voici la lettre de Jules Brunet à Napoléon III donc elle est datée de Yokohama le 4 octobre 1868 et il commence par Cire envoyé par votre majesté au Japon j'y ai fait tous mes efforts pour justifier son choix comme tous mes camarades une révolution oblige la mission militaire à rentrer en France seul je reste seul je veux dans des conditions nouvelles faire ressortir les résultats obtenus par la mission dans le parti du nord qui est le parti français du Japon une réaction est imminente et les damios du nord m'ont offert d'en être l'âme j'ai accepté car à l'aide d'un millier d'officiers et de sous-officiers japonais nos élèves je puis diriger les 50 000 hommes de la confédération ici Brunet évoque la confédération du nord Oetsu l'Ettan d'Omei alliance signée en juin 1868 par quelques 31 fiefs ou seigneuries du nord pour soutenir le Shobun Brunet poursuit ainsi sa lettre pour ne compromettre ni notre chef de mission le capitaine Chanoine qui doit tous nous ramener en France ni le ministre de France Maxime Outré qui ne peut aller officiellement devant des événements J'ai cru J'ai cru devoir disparaître de Yokohama en laissant ma démission par écrit Je risque un avenir que dans la vie ordinaire les bienfaits de votre majesté ont brillamment assuré Je le risque pour lutter contre l'imprévu mais je ne me suis décidé qu'après avoir eu en main les preuves sérieuses de ce que les damiaux sont décidés à suivre mes conseils C'est la première fois qu'il montre à un européen une pareille confiance L'occasion de servir l'empereur était trop tentante Aussi je supplie votre majesté de me pardonner une infraction à la discipline Elle est très grave selon la lettre du règlement puisque je n'avais pas le droit de jouir de ma liberté avant l'acceptation de son excellence le ministre de la guerre J'espère que votre majesté appréciera favorablement l'emploi que je compte faire de cette liberté et daignera avoir la bonté d'admettre la circonstance atténuante de l'éloignement Attendre une acceptation c'est ne vouloir agir que dans six mois et l'occasion était manquée Brunet poursuit Malgré que les damiaux du sud soient déjà fatigués et que des dissensions intestines les affaiblissent je ne me dissimule pas les difficultés je dois signaler à l'empereur la présence de nombreux officiers américains et anglais hors cadre et en congé dans ce parti hostile aux intérêts français Il est intéressant de relever que cette information se révélera exacte plus tard lorsque des officiers britanniques sont aperçus sur un des navires de guerre de la flotte impériale la lettre se termine en ces termes quoi qu'il en soit je jure cela crois que l'empereur m'a donné de sa propre main que je conserverai comme par le passé tous mes instants dans ce pays à répandre les idées françaises et que si mes efforts sont vus par l'empereur d'un œil favorable ce sera la suprême récompense de mon ambition d'une majesté agréer l'assurance des sentiments très respectueux de son humble et très dévoué serviteur Jules Brunet cette lettre adressée à l'empereur des français Napoléon III marque le début d'une aventure particulière et historique pendant plus de neuf mois Jules Brunet on va dire ce d'artagnan du Japon entraîne avec lui une dizaine de mouss cotaires français dans une destinée malheureuse certes mais qui pour le public japonais garde encore de nos jours une grande sympathie tant leur engagement furent enthousiastes inspirés par une profonde loyauté à l'égard de leurs élèves soldats du refus de la défaite Brunet avait écrit deux autres lettres que voici deux autres lettres de démission l'une très courte adressée au ministre de la guerre le maréchal Neil qui est le successeur du maréchal Randon et l'autre au capitaine Chanoine dans laquelle il ajoute des arguments de motivation comme déterminer à mourir ou bien à servir la cause française en ce pays aux côtés de ses élèves auxquels il a appris le fonctionnement du célèbre fusil français chasse-peau et le bon usage de la baïonnette les troupes chogunales avaient perdu la bataille décisive comme je le disais tout à l'heure de Toba Fushimi près de Kyoto contre les troupes du clan du sud dirigées par Alisugawa Paluhito elles arboraient l'emblème impérial le chrysanthème et se sont dirigées ensuite vers Edo qui tomba en avril sans combat ce fut la fin définitive du régime du shogun ou bakufu des Tokugawa les fidèles du shogun notamment les shinsengumi et les shogitai résistèrent dans le parc de Ueno avant d'être vaincus la flotte commandée par l'amiral Enomoto qui a refusé de se rendre s'en suit avec huit navires le soir du 4 octobre vers le nord comme nous l'avons vu afin d'y organiser la résistance avec à bord près de 2000 soldats dont le reste des troupes shinsengumi commandées par Kijikata Toshizo donc voici le portrait qui a été pris lui à Hakodate dans la matinée du 4 octobre 1868 Brunet demande à son chef chanoine de se rendre à Yokosuka depuis Yokohama pour aller rendre visite à son ami de l'école polytechnique Léonce Verny directeur de la construction de l'arsenal en réalité Brunet et Cazeneuve s'embarquent sur le navire de transport d'Insakumaru avec Tajima Masachika ancien élève proche de Brunet ils rejoignent la flotte des Nomoto et montent à bord du navire amiral le Kayomaru aux côtés des Nomoto se trouvent également un certain nombre de personnalités de l'ancien régime dont Matsudaila Taro que l'on voit ici donc de la droite en allant vers la gauche le deuxième Matsudaila Taro et qui est l'ex-chef de l'armée de terre et ami de Brunet ainsi que Nagai Naomune qui n'est pas sur cette photo qui lui va diriger la flotte de la république de Ezo cinq mois après la reddition des dos l'escadre apparaît intacte pour aller soutenir les fédérés du nord qui ont formé l'alliance Oetsu des Pandomei entre les provinces du nord Mutsu Dewa et Ichigo avec notamment les dainyo ou seigneur de Sendai Yonezawa Aizu Shonai et Nagaoka L'escadre arrive quelques jours plus tard dans la baie de Matsushima en face de Sendai après avoir perdu deux navires dans une tempête ou sortir de la baie des deux Enomoto souhaite encourager le seigneur Date Yoshikuni pour opposer une résistance totale aux troupes impériales qui remontent vers le nord plus vite que prévu pour Brunet l'objectif de cette escale est de retrouver ses sous-officiers Bouffier Marlin et Fortan comme on a vu sur la photo arriver à pied avec les troupes de Otoli Keisuke le 25 octobre Enomoto débarque avec Brunet et Cazeneuve pour assister le lendemain à un conseil de guerre dans le château d'Aoba à Sendai avec les clans du nord dont Yamagata Ichinoseki et Kaminoyama avec une rigoureuse organisation mise en place par les français Enomoto explique que les 50 000 soldats de la confédération devraient pouvoir arracher une victoire devant les troupes impériales mais les jours suivants des nouvelles alarmantes viennent changer radicalement la situation le château de Wakamatsu résidence du daimyo Daizu tombe aux mains des troupes impériales le 6 novembre puis le clan de Sendai se désolidarise c'est une véritable trahison qui s'aborde de la confédération du nord et laisse la flotte d'Enomoto sans appui terrestre se rendant à l'évidence que la guerre est désormais perdue sur le Honshu l'île principale du Japon Enomoto décide de repartir et de débarrer dans l'île de Yezo ou Ezo aujourd'hui nommée Hokkaido ici nous voyons une aquarelle de Brunet où on voit sur le pont les troupes qui vont vers Sendai depuis Matsushima au passage les troupes arrivées à pied depuis Edo sont embarquées avec Marlin bouffier et fortant heureux de retrouver leur chef qui a composé quelques aquarelles dont celle-ci qui est le sanctuaire de Chiyogama avec les 875 marches de ce sanctuaire la flotte des huit navires dont deux nouveaux prix aux seigneurs de Sendai quittent la baie de Matsushima le 23 novembre remontent la côte vers le nord s'arrêtent à Huryama le 26 et à Miyako le 1er décembre ici encore un dessin de Brunet où on voit les fameux 8 navires de la flotte d'Inomoto le 4 c'est le débarquement des troupes à Washinoki encore un dessin de Brunet à Washinoki ordonné par Inomoto Takeaki une vive résistance des forces locales oblige à engager le combat et à attaquer la forteresse de Goliokaku que l'on voit ici construite sur des plans inspirés de Vauban le plan d'assaut est préparé par Cazeneuve et Bouffier la forteresse tombe laissant livre l'accès à Hakodate puis aux autres points stratégiques de la région fin décembre avec la prise de Matsue et de Hesachi tout le sud de Heso est aux mains des partisans de Shobu ici une image donc c'est un dessin où on voit l'attaque du château de Fukuyama à Matsumae par les troupes et aussi par un navire et l'attaque a été dirigée par Hijikata Toshizo le 25 Enomoto organise des élections pour la formation d'un gouvernement s'inspirant du système électoral américain il est élu à une grande majorité président de la république des eaux il profite de l'escale d'un navire français et d'un navire britannique dans le port de Hakodate arrivés dans le but de protéger leurs ressortissants pour proclamer au commandant de ces deux navires la formation d'un gouvernement indépendant sur les conseils de Brunet il leur met un document proposant une reconnaissance de facto de son gouvernement par les deux puissances Enomoto engage ensuite des négociations avec le consul britannique Richard Hudson et avec le consul honoraire pour la France John Dness mais ces démarches pour une reconnaissance officielle par les puissances étrangères échouent et soulèvent de vives réactions du ministre britannique Harry Parks et bien sûr du nouveau gouvernement de Meiji qui proteste auprès du ministre Maxime Outré contre l'attitude ambiguë de la France face aux agissements des anciens militaires de la mission cette reconnaissance de la république le restera historiquement uniquement de facto Brunet et ses compagnons jouent de fait le rôle de conseillers auprès du gouvernement d'Enomoto dans de nombreux domaines Brunet dirige l'organisation militaire les travaux de modernisation de la forteresse de Goliokaku et la mise en place d'une ligne de défense de toute la presquille du sud de Ezo ici on voit son dessin où est organisée donc cette défense de toute la presquille et il a exécuté pour se faire une tournée de reconnaissance en compagnie de Autoli Tessouké qui est devenue commandante en chef de l'armée de terre de la république qui compte actuellement 3000 soldats il s'agit de préparer à l'éventuel excusez-moi je vais merci il s'agit en effet de se préparer à l'éventuel débarquement des troupes impériales au nombre elle à ce moment-là de 6000 soldats c'est d'ailleurs le double de l'armée de la république puis Brunet met en place le règlement militaire français afin d'organiser une discipline efficace sous un seul commandement et d'assurer la cohésion d'hommes de troupes venant de différentes régions du Japon citons quelques passages d'une lettre que Brunet a envoyée depuis Matsumae à son chef chanoine datée du 28 mars 1869 je cite Cazeneuve Marlin Fortan et Bouffier dirige l'instruction militaire et les perfectionnements du service dans toutes nos garnisons le principal dépôt d'instruction est au grand fort de Kameda c'était le nom qui était donné au fort de Goliokaku Marlin y a la haute main et avec l'aide de monsieur Collache mon adjudant major il y a fait merveille notre organisation actuelle donc général en chef de l'armée de terre Autoli Keisuke doublé de votre serviteur c'est-à-dire de moi-même quatre brigades de 800 hommes petites pour un œil européen grosses pour les Kangunes c'est-à-dire les troupes impériales chaque brigade est sous les ordres d'un des quatre gaillards vos anciens serviteurs dont je suis toujours enthousiasmé la brigade Marlin voilà la brigade Marlin chef de demi-brigade japonais Unda et Okawa ensuite la brigade Cazeneuve avec deux chefs de demi-brigade japonais Kasunga et Iba la brigade Bouchier chef de demi-brigade japonais Matsuoka et Miki la brigade Fortan avec deux chefs de demi-brigade japonais Taki Awa et Osuki le chef d'état-major général se nomme Irikata Toshizo comme je l'avais dit tout à l'heure c'est l'ancien daimyo des chefs Shinsengomi de Yedo donc Brunet est en contact avec tous ces personnages que je viens de citer et les commandes avec Otoli Kaisuku Brunet continue ses explications sur la défense des points dangereux devant d'éventuels débarquements simultanés à Hakodate même Auguste Étienne Pradié avec 200 hommes c'est une espèce de grand garde par rapport au fort de Kameda où je me tiendrai avec ma colonne mobile le fort de Kameda étant Goryukaku Marlin garde la ligne de Hakodate Harikawa et Olio avec 600 hommes Pradi en a 200 Fortan garde Washinoki Tsukabe et Ishidya avec Kaskumi et ceux-ci avec 400 hommes Kazeneuve garde Matsue et Kushima avec 600 hommes enfin Bouffier garde Esashi et les environs avec 400 hommes Collache est mon dette de camp De Nicole est à bord d'un de nos bateaux tandis que son second plateau est à bord d'un autre cela fait au total 2000 hommes puis 200 hommes au fort de Goryukaku il reste 800 hommes Kotoli et moi partageons par moitié pour avoir chacun une colonne mobile de 400 hommes plusieurs Français ont rejoint Brunet à savoir Augustin-Étienne Pradié Henri de Nicole Clateau et Collache trois anciens cadres de la marine française venus de Chang'ar enfin tribus c'est au total 10 Français qui auront été aux côtés des partisans du Chobot Brunet considère cette organisation selon mon avis avec trop d'optimisme en sous-estimant les préparatifs de l'ennemi qui se montent maintenant à 10 000 hommes énormément plus moderne et bien supérieure à ce dont il dispose dès le mois de décembre 1868 les troupes impériales ont reçu l'ordre de reprendre le contrôle d'Eso et en effet si en octobre les forces en présence donnaient l'avantage aux partisans du Shogun avec 8 navires dont les plus modernes et le puissant Kayomalu et avec 50 000 hommes en revanche en marche 1869 c'est-à-dire 6 mois après l'avantage passe du côté des Kangun c'est-à-dire des troupes impériales avec qui sont au nombre de 10 000 hommes et qui ont 10 navires dont le Koketsukan passait aux mains de la flotte impériale après la levée de la neutralité alors que la marine du Shogun a perdu 2 navires dont le Kayomaru et un autre à Esachi en décembre 68 et ils n'ont plus que seulement 3 000 hommes pour résister à une invasion les troupes impériales lancent la campagne contre les partisans du Shogun au mois de mai 1869 la marine des Nomoto organise un plan d'attaque par abordage du Koketsukan plan préparé par deux Nicol avec 3 bâtiments qui partent à sa rencontre dans la nuit du 1er mai une tempête met 2 navires hors de combat seul le Kayten donc de la flotte du Shogun poursuit sa route avec deux Nicol à son bord bien informé sachant que le Koketsukan attend seul dans la baie de Miyako le rassemblement de la flotte impériale il le surprend le 6 mai plus haut de pont le Kayten réussit son abordage les marins se lancent à l'assaut avec leur sabre et sont arrêtés net par le feu d'une mitrailleuse d'un nouveau modèle la Gateline américaine qui tire 180 coups à la minute les marins se retirent non sans avoir subi de lourdes pertes dont parmi les blessés de Nicol le Kayten regarde aussitôt Hagodate Kolash est fait prisonnier lorsque son navire est obligé de s'échouer sur les côtes proches de Miyako sur Kolash il a écrit en 1873 un article dans le Tour du Monde très célèbre où il raconte toute son épopée de prisonniers peu après la flotte impériale se rassemble dans la baie de Haomori dès le 20 mai les troupes impériales débarquent en divers points et commencent la reconquête par la prise du château fortifié de Fukuyama à Matsue malgré une résistance acharnée les partisans du chogoun sont submergés par le nombre et doivent se replier ou se rendre permettant une avancée rapide des troupes impériales qui arrivent sur Hagodate début juin et en font le siège Pradier donc c'est je vous présente la photo de Pradier c'est une photo inédite qui m'a été transmise par les descendants de Pradier que vous voyez sur la photo et qui m'ont également mis à disposition les lettres qu'il a envoyées depuis le Japon après son épopée à Akodate et il raconte dans une lettre à sa soeur Marie les derniers moments qu'il vécu mon histoire je le cite mon histoire alors il dit ma bonne ma bonne Marie il aborde des sujets tout à fait privés donc je ne vais pas les citer je ne cite que son récit les passages de son récit de son épopée à Akodate mais je signale que c'est la première fois que l'on dévoile si vous voulez ces nouvelles recherches et c'est aussi la première fois qu'on a une description claire par une personne qui a participé aux événements mon histoire est bien longue à te raconter mais c'est égal je vais t'en citer un des épisodes les plus saillants je ne sais pas si tu as entendu parler de la guerre qui décime depuis plusieurs années ce beau pays du Japon et bien le mois de janvier passé un capitaine d'artillerie de la garde impériale quatre sous-officiers deux élèves de marine déserteurs et moi avions entrepris de nous battre pour le tycoon ancien roi dépossédé depuis 18 mois il n'était rien moins question que de le replacer dans son ancien trône actuellement occupé par le Mikado c'est-à-dire l'empereur le tycoon étant bien sûr le Shogo à cet effet nous nous étions retirés dans l'île d'Yezo au nord du Japon et avions instruit et discipliné à la française 1500 japonais à qui nous apprenions le français après nos heures d'exercice le 19 mai dernier 15 000 hommes des princes des princes réunis au sud opérèrent plusieurs débarquements dans l'île d'Yezo moi qui commandais la garnison de Hakodate ville forte était directeur général des douanes reçu l'ordre du capitaine Brunet et du général en chef Enomoto Kamangiro d'aller à la rencontre de 800 ennemis et de tâcher de les battre avec 300 soldats c'était bien difficile enfin je me mis en route avec ma petite colonne et j'arrivais le lendemain à Kikonal village près duquel était cantonné l'ennemi deux heures après j'étais aux prises avec eux avec ma faible troupe et une heure et demie après l'ennemi était en pleine déroute j'avais des prisonniers des fusils un canon et quatre drapeaux ce n'est pas fini le lendemain à trois heures et demie du matin instruit de notre infériorité ils nous attaquaient j'avais pris mes dispositions dès minuit mes pièces de canon placées ma colonne de réserve et une forte ligne de tirailleurs couchés dans les hautes herbes de sorte que lorsqu'ils se présentèrent nos clérons sonnèrent la charge et au bout de trois heures d'action l'ennemi se retirait dans les montagnes avec de grandes pertes et nous lui prenions quatre canons c'était le 24 où cela s'est passé pardon le 29 au matin même répétition durement attaqué par un brouillard très épais je battais en retraite ayant été renversé de cheval par une balle qui m'avait frappé en pleine poitrine ou plutôt pour mieux dire sur une sur un gros bouton de mon univore j'ai encore la balle et les éclats enfin je n'eus que la peau égratignée le soir même je reprenais la position et deux canons grâce au renfort que j'avais reçu dans cette dernière affaire mon pauvre domestique reçut une balle en plein front à mes côtés je ne parlerai pas d'une série de petits combats d'avant poste ce serait trop long à énumérer le 9 juin nous avions réuni toutes nos forces à Mouhyoji mais attaqué par un ennemi quatre fois plus nombreux et qui appuyait tous ses mouvements de terre par le feu de six bateaux de guerre comme nous voyons ici sur cette image nous bâtîmes en retraite et moi qui étais un peu près de l'ennemi je manquais d'être tué et fait prisonnier le capitaine Brunet et ses acolytes s'embarquèrent sur un bateau de guerre français qui était en station et moi qui voulais jouir du coup d'œil de la prise de la Codaté par les alliés les alliés c'est-à-dire les troupes impériales je manquais d'être tué et bien plus si le consul américain ne m'avait pas pris sous sa protection en me faisant embarquer à bord d'un navire de guerre américain j'étais fait prisonnier et ma tête était mise à prix pour une forte somme si nous avions été plus nombreux nous aurions réussi voici la lettre du 3 septembre 1869 adressée à ma bonne Marie qui est certainement la sœur aînée d'Auguste-Étienne Pradier donc vous avez la lettre alors ce qui est intéressant c'est d'avoir ce document décrit par le menu et en détail les dernières batailles qui vont se terminer par la reddition de des troupes du shogun mais également c'est intéressant à la fin de constater que Brunet avait totalement oublié Pradier c'est pour ça qu'il écrit le capitaine Brunet et ses acolytes on sent une certaine amertume dans les mots choisis par Pradier en effet en effet sur le navire le coel Logon s'embarquent bien sûr Brunet et tous les autres français sauf Collage et bien sûr Pradier je tiens encore une fois à remercier les descendants d'Auguste-Etienne Pradier pour m'avoir laissé la permission de dévoiler ces documents merci encore je continue donc constatant une situation désespérée Brunet avait demandé refuge le 8 juin au commandant du navire de guerre de la marine française qui stationnait dans la baie le coel Logon qui assistait neutre depuis un mois et demi aux opérations militaires les transfuges Brunet et sept de ses compagnons Cazeneuve Marlin Fortan Bouffier Denicole Tribout et Plateau sont acceptés le lendemain sur le navire et ramenés à Yokohama manque à l'appel Collage qui est fait prisonnier et puis bien sûr Pradier qui a été oublié mais qui a su grâce au consul américain sauver sa peau à Yokohama Brunet n'est pas autorisé à descendre à terre il est transféré sur un autre navire qui le mène à Saigon puis en France Cazeneuve sérieusement blessé est le seul à être autorisé à débarquer pour être soigné à l'hôpital Jaurès de la marine française dans la concession internationale et dans le quartier français de cette concession à un codaté le siège aurait pu durer plusieurs mois mais un officier de la marine impériale Kuroda Kiyotata persuadent Enomoto de se rendre c'est Takamatsu directeur de l'hôpital de Hakodate qui est francophile et en même temps francophone puisqu'il a fait ses études au Val-de-Grâce en France qui remet le document officiel de la réédition mettant ainsi fin à la guerre civile de Voschin et bien sûr fin à la République des Eaux c'est une triste fin pour une histoire extraordinaire et pour ce dernier samouraï Jules Brunet avec les vaillants compagnons dont Pradier Je vous remercie de votre attention Jules Brunet Jules Brunet 本日の 函館戦争 に関する テーマで 私自身の 研究に基づき 発言できるのは 以下のような 書店に限られます 函館戦争 に参加し 生き残った 旧爆心のうち 少なくないものが 幸福 禁止 斜面の後 1870年 明治3年以降は 静岡藩に 帰算しました 静岡藩というのは 旧徳川将軍家が 70万国の 一大名と なったものですけれども 彼らは 静岡藩においても 一定の役割を 与えられることになりました 例えば 函館戦争で 降伏して 静岡藩に 帰算したものの中で 静岡藩の 陸軍士官学校である 沼津兵学校の 教師に 採用されたものが いました 函館では 江戸 横浜江戸で フランス式の 伝承を受けた 兵士を率いて戦った 本田忠直 同じく 山口智重といった 人は 共に 沼津兵学校の 体操の 教授になりました さらに 例として 出しますと 函館戦争では ラッパーを吹いた ラッパーを吹いた であろう 梅沢 有久という人は 沼津兵学校でも ラッパーの教授に 任命されております ただし 領地を削減され 400万国から70万国に 徳川家は圧縮されていたわけですけども 領地を減らされ 家臣の数が 多くなりすぎていた 静岡藩にとって 函館戦争に降伏して 藩に帰ってきた人々を 藩内で活用する道は 多くありませんでした ですから 沼津兵学校に採用された人は ラッキーだったということですけども ではその余った人材を どうしたかといいますと 静岡藩は 他の藩から頼まれて 人材を よそへ貸し出すということを 行いました その要因として 函館から静岡へ戻ってきた人たちは 当てられたわけです 具体例を出しますと 例えば函館戦争では 後兵を率いて戦った 小杉智博という人物は 和歌山藩に招かれて 静岡藩から和歌山藩へ 貸し出されて 和歌山藩の後兵部隊を 作るのに貢献しました 同じく小杉と一緒に 筒井義信という幕府の 公平士官だった人物も 静岡から和歌山へ赴いています 彼らはいずれも函館では 公平部隊ですから 陣地を築いたり 五領閣や資料閣を築いたり 増強するような仕事を 多分したんだと思いますけれども そういう彼らが 新たな役割を静岡へ帰ってきてからも 与えられ 藩の外で活躍するようになったわけです もともと静岡藩の沼津兵学校も 旧幕府陸軍を引き継いだ フランス式だったと言えます また明治3年 1870年頃になりますと 明治政府の方針で 日本全国の他の藩も 陸軍はフランス式を採用するように というそういう命令が出ましたので フランス式の陸軍を学んできた 旧幕臣にとって その能力を生かす道があったわけです ですから幕末の段階で 横浜や江戸で フランスの軍事顧問団から学んだ 陸軍の技術は 函館戦争の中でも 生かされたかもしれませんけれども 函館戦争が終わった後も 静岡藩やあるいは静岡藩から 他の藩に派遣された人材によって 生かされたということになるんだと思います ただし 今日のテーマは函館戦争ですので 函館の戦争そのものが 何か影響を与えたのか ということになりますけれども それははっきり言って分かりません 例えば沼津兵学校に採用された 函館戦争の経験者が 戦場で 実際に体験したことを あるいは脱走したフランス軍人から 函館で学んだことがもしあったとすれば それを静岡へ帰ってきて 沼津兵学校の中で 何か生かすことがあったかどうか ということになると それは全く資料が残ってないので 分かりません もちろん体操の 先生に任命されたなんてことは あるわけですので フランス軍人から指導された 教練のやり方なんかを 兵学校の中で生かしたんだとは 思いますけれども それはでも 函館で学んだということよりも それ以前の横浜や江戸での フランス式陸軍練習の中で すでに学んでいたことなのかもしれませんので 函館で特に何か学び取ってきたもの それを静岡で生かしたものがあるかと 言われると そこまで具体的なことは分かりません ただ想像するに 生き残って静岡藩に起算した 函館戦争の経験者は 戦場の実態を伝えるような 体験談を仲間たちに話すようなことぐらいは あったんじゃないのかということは 推測できます それは想像でしかありませんけど このように静岡藩の人材は やがて廃藩知見がすぐ来ましたので 今度は明治政府に取り込まれ 次の段階では 明治の陸軍の基礎づくりに 寄与することになりました 例えば先ほど名前を具体的に出しました 山口智重という人は 陸軍士官学校で 化学の教育を担当する教官になりました それから 和歌山藩へ派遣された 函館戦争を経験した 工兵士官だった 小菅智弘という人は 明治政府の陸軍の中では 陸地測量軍の初代の部長になって 陸軍の中で測量や地図づくりに 大きく貢献することになったわけです それから梅沢有沙という人も やはりラッパを吹いたわけですけれども 明治の陸軍の中でも 共同団のラッパ教授として ラッパ教官として ラッパの水槽術を広めること 伝えることに貢献しました このような形で 生き残った 函館戦争の経験者は やがて明治の陸軍でも 登用され それぞれが各分野に貢献することに なりました 第一次幕府が招いた 第一次フランス軍事顧問団や 函館に脱走したフランス軍人から 指導を受けたのと同様 今度は明治政府の一員として 明治政府が招いた 第二次のフランス軍事顧問団の人々から 押しを仰いだり あるいは一緒に仕事をしたり ということになった人たちもいたはずです 以上が私自身が 今日のお話に付け加えられることです 生き残った旧 函館戦争を体験した旧幕臣たちが その後どうなったのか ということなわけですけれども 結局政治的 軍事的に 敗れた徳川幕府でしたけれども 敗北したからといって 幕府に仕えていた旧幕臣たちは 散り散りバラバラになって 消えてしまったわけではなくて 最初は静岡藩 という受け皿があったことによって そこに戻ってきて そこで一定の役割を与えられて それをワンクッション置いて さらにその後は明治政府に 組み込まれて取り込まれて 採用されて 日本全体のために今度は 新しい活躍の場を見出していった そういうことになった ということになるんだと思います ですから函館戦争で敗れ去った者たちにも 帰る場所があったし その後の活躍が 何とか道が開けていた ということに 今日の私の話の要点は まとめられるんだと思います ちょっと与えられた時間としては 短かったかもしれませんけど 私が今日コメントとして 申し上げられるのは以上です これで私のお話は 締めさせていただきます ありがとうございました Merci Monsieur Higuchi pour tous ces éléments certains nouveaux pour moi et donc je vous remercie de les avoir exposés je n'ai pas grand chose à rajouter si vous voulez à ce que vous venez de mentionner simplement que du côté français nous avions la mission militaire avait deux grandes missions à savoir celle de former les officiers sous-officiers de l'armée du shogun l'armée de terre du shogun et également de former des bataillons c'est-à-dire des soldats donc formation qui est beaucoup plus courte que la formation des officiers et des sous-officiers mais en plus l'autre mission était d'organiser au Japon la production d'armement à savoir à Tokyo il y a eu la mise en place d'une d'un arsenal pour produire des canons et des fusils et en même temps bien sûr pour produire des munitions il y a eu la mise en place d'une usine de pyrotechnie à Itabashi et donc dans la mission il y avait des spécialistes de pyrotechnie mais également bien sûr des spécialistes de sidérurgie et de de production des canons ainsi que des fusils donc ça c'était les deux missions importantes et puis ensuite Cazeneuve a mis en place ce que l'on appelle les premiers soins vétérinaires aux chevaux puisque avant de rejoindre bien sûr la république de Akodate il était c'est lui qui a amené les chevaux en cadeau de l'empereur Napoléon III au shogun Iemochi mais il était mort donc c'est Yoshinobu qui les a réceptionnés et donc il a mis en place toute une toute une organisation de soins aux chevaux donc ce sont les premiers les premiers pas du Japon pour s'occuper de ce qu'on appelle les soins aux chevaux de ce qu'on appelle les soins les soins de ce qu'on appelle les soins de ce qu'on appelle les soins